Et si nous parlions aujourd'hui de comics, d'illustrations, d'illustrateurs, de dessinateurs avec Wanga Comics et pour cela je vous propose de retrouver Anthony Dugeneste. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors avant de parler Wanga Comics mais aussi Miam Miam Studio, j'aimerais qu'on s'intéresse à vous. C'est toujours des passionnés qu'on retrouve derrière les maisons d'édition, surtout de comics. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et surtout cette passion, comment elle est arrivée ? Elle est arrivée depuis très 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 longtemps cette passion. Je pense que la plupart des éditeurs de comics ont baigné dans Strange et autres, il faut être très honnête. Moi mon parcours il est assez simple. J'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans pour des studios américains et canadiens. J'ai travaillé pendant plus de 4 ans, plus de 4 ans aux Etats-Unis et au Canada pour des jeux de rôle, pour du comics, pour d'illustrations de presse, différents projets du marché du livre. À la fin, j'ai été, on va dire qu'être pas créatif mais surtout être que productif, à un moment donné, on s'arrête. Et l'envie de créer mon propre studio et surtout de créer mes séries, de donner vie aux histoires que j'avais dans la tête, B, Wonga Comics est arrivé comme ça. Donc en 2006, on a créé Wonga Comics avec quelques amis, via mon envie de devoir faire ce studio. On va dire que créer un studio de comics en France, c'est très 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 compliqué. Enfin, à cette époque-là, maintenant ça devient un peu plus facile parce que ça commence à rentrer un peu plus dans les mœurs. Mais à l'époque, quand j'ai été démarché des gros éditeurs français, on m'a un peu rigolonné et on a un peu fermé la porte en me disant que ça ne fonctionnera jamais du comics français. Donc on s'est dit, pourquoi pas débrouiller tout seul et faire notre maison d'édition, notre maison de production et notre maison de diffusion. Et voilà. Et on a commis, ça a commencé comme ça. Voilà. Donc on a créé plein de séries et produit des séries aussi, comme une des toutes premières séries avec Mac Ma en coproducteur, qui était Bayou Girl, qui est la toute première série Wonga Comics. Et après, d'autres séries sont venues par la suite avec des auteurs qui sont arrivés, qui ont commencé à connaître Wonga. Donc on a eu Le Patrouilleur, on a eu Grégory Sand. Et après, par la suite, très récemment, ça fait 4-5 ans, on s'est lancé aussi dans l'édition de Comics US, où là, on a ramené en France des séries qui ne sont pratiquement pas connues, comme Ultradoc, Les Valiantes. On a Léviathan aussi qui est arrivé. Et on a prochainement d'autres séries qui sont sorties anciennement chez Stémique, où là, on va avoir du Time News et d'autres séries qui vont arriver par la suite, courant des années qui arrivent. C'est la question que j'allais vous poser. Bien sûr que le manga, le comics français, ça pouvait faire rire. Et du coup, maintenant que la renommée de Wonga Comics n'est plus à faire, c'est plus facile pour vous de pouvoir mettre chez vous des comics US ? Oui, parce que maintenant, on nous démarche de plus en plus. Pour être très honnête, ça fait bientôt 5 ans que maintenant, tous les gros éditeurs, enfin, gros éditeurs, je ne parle pas de Marvel ni d'ici, mais on va dire que les éditeurs comme IDW, Image, viennent nous voir pour nous proposer des séries. Donc, si ce genre d'éditeurs viennent nous voir pour proposer des séries, ça veut dire qu'on a un potentiel intéressant pour eux et qu'on a une visibilité assez importante sur le marché français pour les intéresser. Est-ce qu'on peut clairement dire que Marvel et DC sont quand même pour beaucoup dans ce que devient le comics de nos jours ? Clairement. Il faut être très honnête que l'univers Marvel et l'univers DC sont les fers de lance de tous les comics au monde. Il ne faut pas se voyer la face, il ne faut pas être très bloqué et surtout être réduit mentalement sur cette idée-là. Mais Marvel et DC sont des fers de lance au niveau du public pour montrer que le comics est très élaboré, très diversifié. On le voit avec Marvel, avec les séries et les films, et que le fait de développer des séries et des films a un impact énorme. Ça, il ne faut pas se le cacher. Nous, c'est vrai que quand on a du patrouillant, on se dit « Ah, c'est bien, ça ressemble un peu à du Marvel, c'est génial ! » Bon, on leur explique qu'on n'est pas là juste pour repomper du Marvel et sortir un pseudo-Captain America français. Non, c'est une vraie création avec un vrai développement derrière où le scénariste dessinateur, qui est Pierre Mint pour Le Patrouilleur, a vraiment fait un développement. On va dire que Le Patrouilleur, c'est quand même un personnage qui date de plus de 15 ans quand même. Donc, avant que Honga Comics n'existe et avant qu'il sorte en 2006, il l'avait dans ses théories depuis très, très, très longtemps. Et puis, on vous retrouve aussi sur la couverture du Patrouilleur parce que vous êtes coloriste. Ça veut dire que vous touchez aussi au dessin, en fait. Ah oui, moi, j'aime rentrer dans la production des séries que je produis, du moins sur certaines, où des fois, je soutiens les auteurs sur d'autres supports. C'est-à-dire que des fois, je vais travailler uniquement sur la maquette du livre. Je vais préparer les fichiers, faire le montage ou faire du lettrage pour, on va dire, alléger le travail des auteurs. Des fois, les auteurs sont tellement concentrés dans la cinématique créative que des fois, les allégés sur ces points-là, ils peuvent se concentrer sur la créativité. Est-ce que, de la part du public, on a une réelle demande d'avoir des nouveaux héros et qu'ils soient plus proches de nous parce qu'on veut des héros français faits par des Français ? Alors, c'est pas pour être chauvin, mais c'est parce que, du coup, ça peut plus nous parler d'un héros qui agit à Paris, à Lyon ou à Marseille qu'un héros américain. C'est exactement ça. C'est exactement notre argument pour le patrouilleur, c'est avoir un héros qui évolue en France. Que ça soit fait par des Français, créé par des Français, ça rentre même pas dans la dynamique, même si la dynamique est présente dedans. Ça pourrait être aussi un dessinateur italien ou espagnol. Mais le plus important pour nous, c'est que les gens s'identifient aux personnages. Parce qu'on a connu des micros, c'est photonique, mais le problème, c'est que c'était des personnages qui évoluaient à New York ou dans des villes américaines et qu'en tant que lecteur, se déplacer dans Manhattan, on connaît pas trop, on sait pas trop ce que c'est. Mais se déplacer à Paris et voir des quartiers qu'on connaît, là, c'est plus intéressant. Alors, dans la collection de Wonga Comics, il y a quand même des titres qui parlent à certains d'entre nous. Je pense notamment à la série Witchblade qui existait depuis quelque temps, d'ailleurs, avec un crossover avec une autre série d'un héros très très sombre. Pour le Witchblade, serment de sang, qu'on a eu en coédition avec Hexagon Comics, parce qu'il y a deux personnages qui apparaissent à l'intérieur, qui sont Phoenix et Sibylla, qui font partie de l'univers Hexagon Comics, qui est pratiquement, pour moi, le troisième plus gros univers de comics au monde. Quand on voit qu'il y a plus de 600 personnages et qu'on se dit que c'est une création franco-italienne, moi, je reste émerveillé de me dire que ça existe vraiment. Ça, c'est étonnant. Oui, on a eu la chance de pouvoir rééditer le Witchblade, serment de sang, grâce à Thierry Mornet et Jean-Marc L'Officier et aussi au soutien de Topko qui nous ont autorisé à pouvoir ressortir ce livre. Oui, c'est un plaisir en tant que lecteur aussi. Moi, je suis fan de Witchblade et de tout ce que Topko a sorti dans les années 90. et ressortir un personnage comme ça, ça fait un petit plaisir de fanboy aussi. Et puis, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que du comics sérieux. Vous avez aussi Gagorak ou encore Corkman et Poussin. Vous pouvez nous parler de ces comics ? Oui, je peux vous en parler. C'est un univers complètement farfelu de Cyril Munaro, qui est un auteur que j'apprécie beaucoup, qui a décidé à une certaine époque de sortir Corkman et Poussin. Pour lui, c'est son Batman et Robin. C'est se dire que si Bruce Wayne était tombé dans un poulailler au lieu de tomber dans une crypte remplie de chauve-souris, il serait devenu Corkman et Poussin. C'est assez étonnant. C'est complètement farfelu. À chaque page, on a des répliques complètement délirantes. Des fois, on se demande, quand on lit avant tout le monde les pages, je me demande des fois comment Cyril Munaro arrive à sortir autant de délire de sa tête. C'est assez fou. Pour Gagorak, il avait dessiné il y a très 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 longtemps, étant très fan de Goldorak. C'est un énorme fanboy de Goldorak. Il avait dessiné, créé une parodie de Goldorak, je crois dans les années 87 ou 88, donc ça date quand même de pas mal d'années. Et il avait sorti des petits strips de son personnage qui s'appelait Gagorak. Et il est venu nous voir en disant, j'ai une idée de manga, enfin j'ai un manga déjà dessiné depuis très longtemps qui s'appelle Gagorak, c'est une parodie farfelue de Goldorak. Mais je voudrais le sortir en format manga. Est-ce que ça vous intéresserait ? Est-ce qu'on peut le faire chez un manga ? Mais moi, les formats où la dynamique du livre n'est pas bloquée, nous on peut faire n'importe quel format. C'est-à-dire que si l'auteur a décidé de faire un manga, ou faire un livre en noir et blanc, ou faire un livre en couleur, on peut faire. Le seul truc qu'on limite maintenant, c'est qu'on a décidé de ne plus faire de single, parce que le single ne fonctionne pas en France, n'est pas rentable. Donc on préfère se centrer sur les albums. Et puis l'actualité pour Wanga Comics, c'est l'arrivée de Tense Muse, qui arrive très prochainement. Oui, ça arrive d'ici ce mois-ci ou le mois prochain. C'est en train de boucler le livre actuellement. On a eu des petits soucis avec les fichiers, parce que pour retrouver les fichiers sourds, c'est très 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 compliqué. On est obligé de faire plusieurs éditeurs pour pouvoir essayer de récupérer les fichiers, parce que les fichiers d'origine n'existent plus ou sont détruits. Donc ça devient très compliqué pour retrouver des vieilles séries. Donc oui, on a eu la chance de pouvoir acquérir cette licence. Là aussi, c'est encore une licence de fanboy. Étant fan personnellement de la série, on a proposé, on nous a dit OK, on est partant. Donc on s'est lancé dans l'aventure. Donc on va relancer des petites séries, comme ça, au fur et à mesure des années qui arrivent, pour ressortir déjà un historique de comics américain qui n'est plus présent en France. Et de deux, pouvoir présenter aux jeunes générations aussi des comics que je trouve peut-être plus simplistes, mais graphiquement et cinématiquement intéressants. Et puis j'aimerais qu'on parle avec vous d'une autre actualité, celle de Miam Miam Studio. Miam Miam Studio, c'est-à-dire une branche peut-être de Wanga Comics qui permet à des dessinateurs de pouvoir sortir leur stretchbook, c'est ça ? Oui, alors Miam Miam Studio est en fait un petit label de, on va dire, de beaux livres, de livres de luxe. Pour moi, tout ce qui est artbook, sketchbook et autres produits de soutien des auteurs. Miam Miam Studio est en fait un, on va dire, un soutien technique, logistique, de tout ce qui est pour la réalisation des sketchbooks. C'est-à-dire que nous allons négocier les prix au plus juste, trouver des coûts de fabrication les plus bas avec des qualités les plus appropriées aux projets proposés par l'auteur. On ne rentre pas dans le financement parce que personnellement, je trouve que ce n'est pas notre travail, on n'est pas qualifié dans cette chose-là. On va rester dans notre domaine à nous. Ça veut dire un soutien graphique. C'est que s'il a besoin d'une maquette, on va travailler au niveau de la maquette avec un maquettiste, négocier avec les imprimeurs, essayer de voir pour des formats mieux et de meilleure qualité que le format qui lui est proposé de base. Donc, on a plein de soutien par derrière sur là-dessus, sur Mayim Studio où des créatifs vont pouvoir sortir les projets qu'ils ont envie personnellement. C'est une autre alternative en fait au financement participatif qu'il y a beaucoup d'artistes en fait qu'on entraîne sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'illustrateurs, de dessinateurs proposent régulièrement de faire des artbooks de leur travail. Et en fait, vous, vous êtes une alternative au financement participatif. On n'est pas vraiment une alternative parce que, comme je le disais, on ne rentre pas dans la dynamique du financement en lui-même. C'est-à-dire qu'on ne va pas récupérer l'argent pour pouvoir financer le projet. Là, c'est l'auteur qui gère complètement. Donc, lui, dans un premier temps, il peut faire un Ulule, un Kickstarter et autres pour financer son bouquin. Mais nous, ce que nous allons faire, c'est vraiment avoir une logistique et surtout un soutien technique sur quel format proposer les coûts les moins chers pour qu'il ait un livre de meilleure qualité. Parce qu'on découvre de plus en plus que, via le financement participatif et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs qui produisent, le problème, c'est que les auteurs n'ont aucune connaissance en imprimerie, n'ont aucune connaissance en termes de fichiers techniques. Parce que, bon, préparer un fichier normalisé, tout le monde ne peut pas le faire. Ça impose une technique, une expérience particulière. Et après, surtout, choisir un vrai imprimeur et non pas passer par des pseudo-imprimeurs, pour moi, qui n'ont aucune qualité professionnelle comme des Pixar Printing ou des presses autres italiennes ou de mauvaise qualité, moi, j'essaie de favoriser la qualité au maximum. C'est-à-dire que l'auteur va avoir un vrai suivi avec des vrais professionnels derrière, un vrai soutien technique où les gens vont l'appeler pour faire des vérifications de fichiers, voir s'il y a des problèmes, et ne pas se retrouver avec... On arrive... Et ça, ça arrive de plus en plus. L'auteur reçoit ses bouquins. Ah, mais en fait, le bouquin, il n'est pas bon. Et il met un message sur Ulule. Je suis désolé, mais on va devoir repousser parce que j'ai reçu le bouquin de l'imprimeur et le bouquin, il n'est pas bon, il faut le réimprimer. Ben oui, mais s'il y avait une logistique derrière et un vrai soutien professionnel, ce genre de choses n'arriveraient pas. On invite donc les gens à aller voir ce que propose Miam Miam Studio. On peut aussi aller voir, bien sûr, Wanga Comics. Alors, pour trouver ces deux choses, il y a des pages Facebook, Miam Miam Studio et Wanga Comics. Il y a également une page wangacomics.com où on retrouve toutes les séries que vous proposez, les news, le catalogue, les rendez-vous. On vous retrouve sur des salons avec vos comics aussi ? On nous retrouve sur des salons. Il est vrai qu'on est de moins en moins présents sur certains salons qui deviennent de plus en plus compliqués à y participer parce qu'il faut comprendre qu'on préfère se centrer sur les livres et avoir un vrai financement sur les livres que dépenser beaucoup d'argent sur un salon et au final, qu'il ne se passe rien. Donc, on va être présents sur des festivals d'Angoulême, qui est un des plus gros festivals, qui est le plus gros festival de France, il faut être très honnête. C'est un des principaux où nous sommes présents. Et après, on tourne sur toute la France avec les auteurs qui vont être présents sur les dédicaces eux-mêmes dans la librairie ou dans les petits festivals provinciaux. Et là, on peut retrouver, en fait, sur notre site internet une section qui s'appelle Salon Events où là, on a tout notre calendrier des dédicaces qui sont présentes dans le futur. Et puis, il y a un onglet boutique comme ça, si vous voulez acheter les comics qui vous font de l'œil, n'hésitez pas à cliquer sur cet onglet. Merci beaucoup, Anthony Dugeneste. Je rappelle que vous êtes derrière Wanga Comics. Alors, Wanga Comics, vous me le disiez en préparant cette interview, c'est aussi une famille, parce qu'en fait, on est proche des gens qui travaillent pour Wanga Comics. Ah, ben oui. Ça, c'est une évidence. Je pense que si on n'a pas une conscience... Après, ça, c'est peut-être une conscience d'auteur aussi. J'ai été auteur et je suis auteur. J'ai aussi, on va dire, la fesse entre deux chaises où je suis éditeur, mais aussi auteur. Donc, j'ai aussi, on va dire, une morale de soutien d'auteur où je me dis, voilà, mes auteurs, ils font partie de ma famille. Je les soutiens au maximum. Quand ils ont des soucis, je suis présent. Quand ils ont besoin d'aide, je suis là. Donc, quand il faut que je les allège au niveau de la production, je peux être présent en les aidant au maximum. s'ils ont besoin d'aide dans la couleur, je les aide aussi. Donc, oui, on est une famille parce que, des fois, avoir un soutien moral est des fois plus important qu'avoir un soutien logistique. Je vous rappelle, donc, Wanga Comics, il y a une page Facebook, W-A-N-G-A Comics. Il y a une page Internet, wangacomics.com. Et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à Miam Miam Studio. Il y a des ouvrages de très belles factures qui paraissent, qui sont parus et qui vont paraître. Merci beaucoup. À très bientôt et bonne continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada